— Si tu le pousses sur le côté... — Invité exceptionnel ce matin, Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités, 8h20, 9h40, minutes d'interview pour faire le point. Olivier Véran, bonjour. — Bonjour, Jean-Jacques Bourdin. — Merci d'être avec nous. Question directe, réponse franche, vous le savez. Olivier Véran, vous étiez avec nous ici, le 3 mars dernier. Il y avait 191 personnes diagnostiquées, une dizaine de malades en réanimation, 3 morts. Nous sommes le 7 avril, un mois et 4 jours plus tard. Je dis bien un mois et 4 jours plus tard. Je vais donner les chiffres que vous donniez hier soir. En ce qui concerne les décès, 6494 à l'hôpital, 2417 dans les EHPAD, ce qui fait en tout 8 911 décès, 833 de plus en 24 heures, 29 752 personnes hospitalisées en France, 7 072 en réanimation et les admissions en réanimation qui baissent, ce qui est le seul signe ou signe important encourageant. Bien, ce sont les chiffres. Vous avez dit hier soir à la télévision, nous ne sommes pas au bout de l'ascension épidémique. Ça veut dire quoi ? Nous ne sommes pas au bout de l'ascension épidémique. Ça veut dire que l'épidémie va continuer à progresser ? Ça veut dire, Jean-Jacques Bourdinque, pardon, mais vous avez dit juste une petite imprécision. Le nombre de malades hospitalisés en réanimation ne baisse pas, il augmente. Il y a eu, entre les entrées et les sorties de réanimation hier, 94 patients supplémentaires. Donc le chiffre de cette augmentation des patients admis en réanimation, de ces patients en état grave admis à l'hôpital, l'augmentation se réduit, se freine, mais nous sommes encore en augmentation, ce qui veut dire que nous ne sommes pas encore au pic épidémique. Ça veut dire que nous sommes encore en phase d'aggravation de cette épidémie sur le territoire national. On voit que l'aggravation de l'épidémie est en train de se freiner, sous l'effet du confinement et des mesures qui ont été mises en place, mais elle se poursuit. Donc nous ne sommes pas au bout de nos efforts. Je l'ai dit hier soir, j'entends qu'on parle de déconfinement, j'entends et je comprends l'impatience, l'attente des Français, évidemment. Je suis Français comme tous les autres et je voudrais aussi pouvoir vous apporter des réponses sur l'après, sur ce qui se passera après. Mais mon message hier soir et mon message ce matin devant les Français qui vous regardent, en Jacques Bourdin, c'est de dire que le confinement, il continue plus que jamais, il est plus que jamais nécessaire parce que l'épidémie poursuit sa route, parce qu'il y a toujours de plus de malades, parce que chaque jour nous battons le record jamais atteint de malades hospitalisés dans les services de réanimation de nos hôpitaux. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Effectivement, on voit une frénation de l'augmentation. Ça veut dire qu'il faut poursuivre, ça veut dire même par un droit qu'il faut sans doute amplifier dans la période l'effort collectif que nous menons pour sauver des vies. Ça veut dire que l'épidémie est en train encore de se développer dans notre pays, que les choses soient bien claires sur le confinement. Je vais y revenir parce qu'on a peut-être parlé un peu vite, un peu trop vite de déconfinement. Alors franchement, Olivier Véran, est-ce que vous savez quand l'épidémie reculera ? On ne le sait pas. Vous ne le savez pas qui le sait. Nous avons des modélisations qui sont faites par des scientifiques, des médecins, des spécialistes d'épidémiologie, des virologues, des mathématiciens de renom en France comme à l'étranger, qui sur la base de ce qu'on observe chez les pays voisins comme l'Italie, l'Espagne, le Japon, la Corée, la Chine, et sur la base des données françaises, essayent de déterminer si nous sommes en train de freiner l'épidémie ou si l'épidémie continue d'augmenter, plus discrètement qu'auparavant, mais si elle continue d'augmenter. Ce que nous pensons, c'est que les efforts que nous faisons sont en train progressivement de payer et que nous sommes en passe de pouvoir voir, vous savez, quand vous êtes en vélo, vous faites une ascension vélo, je sais que vous aimez le sport, Jean-Jacques Bourdin, quand vous grimpez à vélo, quand vous êtes au milieu ou vers la fin d'une bonté et d'un col de première catégorie, dans votre tête, vous ne pensez plus qu'à la descente. Mais si vous vous projetez trop dans la descente, vous ne pensez plus à l'effort nécessaire, indispensable, qu'il faut faire pour arriver jusqu'au col. Donc, c'est jusqu'au sommet. C'est exactement le message que je viens apporter. À dire, on ne sait pas exactement où est la montée, mais on a le sentiment que l'effort que nous sommes en train de réaliser va nous permettre tous ensemble d'arriver vers ce sommet et ensuite de pouvoir amorcer une phase de descente. Mais je le dis tout de suite, ce n'est pas parce que nous aurons atteint le pic épidémique que nous pourrons tout d'un coup relâcher nos efforts. Si nous atteignons le pic épidémique, c'est que nous sommes arrivés à la période de la plus forte extension de l'épidémie de notre pays. Et qu'ensuite, il faut pouvoir réduire la circulation du virus de façon opérationnelle, visible, partout, pour pouvoir ensuite considérer l'après. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore au pic épidémique. On est bien d'accord, Olivier Véran. Ça veut dire que vous avez toujours plus de malades hospitalisés que de malades qui sortent de l'hôpital et que vous avez toujours des malades qui sont diagnostiqués en plus grand nombre que de malades qui sortent guéris, même si cet écart, je le dis, et on le voit sur les cas de réanimation notamment, se réduit. Quand je dis qu'il se réduit, c'est qu'hier, nous avions moins de 100 patients supplémentaires en réa par rapport aux sorties en réanimation, alors que la semaine dernière, nous étions à plus de 500. C'est le critère le plus important, Jean-Jacques Bourdin. Pourquoi ? Parce que c'est le critère qui met en tension nos hôpitaux, qui met en tension nos soignants. C'est le nombre d'admissions en réanimation, ce qui nécessite les exploits du quotidien. Je parlais hier soir de héros en parlant des soignants qui ont réussi à développer des capacités de réanimation comme jamais dans l'histoire de notre pays. Songez juste à un chiffre, qu'il y a 7000 malades du Covid dans nos réanimations, alors qu'en temps normal, nous ne disposons dans notre pays que de 5000 lits de réanimation. Ça veut dire que nous avons été capables d'amplifier nos capacités de soins, de tout bouger, d'évacuer des patients, d'un hôpital à l'eau, de faire appel à la solidarité de tous, d'activer la réserve sanitaire, ces exploits du quotidien ont permis à ce stade, je le dis, Jean-Jacques Bourdin, à nos hôpitaux, à nos réanimations de tenir. Nous n'avons pas connu une situation de débordement des réanimations, par contre au prix d'efforts considérables sur le plan humain. Olivier Véran, votre objectif, c'est de porter dans un effort ultime la capacité en lits de réanimation à 14 000 dans le pays. Quand ? Fin avril ? Nous augmentons. Vous savez, en fait, on multiplie par deux ou par trois les lits de réanimation partout où c'est nécessaire. La région Grand Est, elle a été capable de multiplier par endroit par trois le nombre de lits de réanimation. Ça veut dire qu'il y a des endroits où on a changé, transformé des blocs opératoires en lits de réanimation. Des endroits où on a construit des hôpitaux de campagne militaire en lits de réanimation. Il y a des endroits où on a été obligé de transformer des TGV en ambulances géantes pour pouvoir bénéficier d'autres places de réanimation. Nous augmentons partout où c'est possible, partout où c'est nécessaire le nombre de lits. Nous achetons des respirateurs. Le président de la République l'a annoncé il y a une dizaine de jours avoir commandé 10 000 respirateurs, 10 000 respirateurs supplémentaires pour tenir à nouveau la France prête. Pardon ? Quand vont-ils arriver ? Quand est-ce qu'ils vont arriver ? Eh bien, ils arrivent progressivement au fil de l'eau avec une commande massive de plus de 500 respirateurs qui arrivent là au fil de l'eau assez régulièrement et ensuite sur les prochains mois jusqu'à 10 000 respirateurs supplémentaires produits notamment par des grands fabricants français comme Air Liquide et d'autres entreprises qui ont accepté de transformer leur chaîne de fabrication et de production pour se mettre à fabriquer des respirateurs. Donc cette augmentation du nombre de lits de réanimation, elle est constante et elle a permis, je le dis à nouveau parce que c'est important à nos réanimations de tenir. Olivier Véran, le président de la République ou le Premier ministre, l'un ou l'autre. L'un des deux va s'exprimer cette semaine. Vous confirmez ? Pour parler du confinement... Je ne peux pas vous confirmer, mais depuis le début de l'épidémie, effectivement, il a été observé souvent une expression du président de la République et ou du Premier ministre. Pour parler du confinement qui est aujourd'hui imposé aux Français jusqu'au 15 avril. Est-ce que le confinement sera prolongé, Olivier Véran ? Jean-Jacques Bourdin, il y a un mois, sur votre antenne, je vous disais que face à une épidémie, face à un virus qu'on ne connaît pas, il fallait être humble, il fallait être modeste et être capable de dire ce que nous savons, mais aussi être capable de dire qu'il y a des choses que nous ne savons pas. Vous dire, l'effet observé sur le territoire national du confinement, l'effet sur le nombre de malades, l'effet sur la circulation du virus dans notre pays d'ici à 10 jours, je n'en suis pas, je ne suis pas en mesure de le faire. Si je le faisais, ce serait du domaine de la prédiction. Néanmoins, Jean-Jacques Bourdin, on a conscience que le confinement, il permet de sauver des vies. Je l'ai déjà dit, une étude de l'Imperial College of London montrait que chaque, toutes les 8 minutes que nous restions chez nous, nous sauvions déjà une vie dans notre pays et probablement que ces chiffres sont très supérieurs. Le confinement, Jean-Jacques Bourdin, durera aussi longtemps qu'il est nécessaire qu'il dure. Donc il sera prolongé, il sera prolongé. Comment voulez-vous que dans 8 jours, tout se soit arrangé ? Il sera prolongé, forcément, Olivier Véran. Votre question est plus que légitime, Jean-Jacques Bourdin, si je ne vous apporte pas une réponse ce matin. D'une part, ce n'est pas à moi de vous l'apporter. D'autre part, je n'ai pas encore la totalité des informations qui me permettent d'apporter des éléments permettant eux-mêmes, au Président de la République ou au Premier ministre, de trancher. Vous aurez la réponse, rapidement, je peux vous garantir. Dans les 2-3 jours qui viennent, demain, après-demain ? Le message, et vous l'avez très bien dit vous-même, et je vous en remercie, il ne faut pas parler trop tôt du déconfinement, parce que quand on commence à parler de l'après, on a le sentiment que c'est fini. Mais je ne vous parle pas du déconfinement, je vous parle du confinement, Olivier Véran. Demain ou après-demain, nous saurons si le confinement est prolongé. Probablement prolongé, nous saurons. – Vous aurez peut-être une intervention dans la semaine du Président de la République ou du Premier ministre ou des deux, et peut-être, sans doute, aborderont-ils la question de la durée du confinement. Je ne peux pas vous répondre, Jean-Luc Bourdin. Vous pouvez me poser la question 10 fois. Encore une fois, je la comprends. Je la comprends et je la partage. – Oui, parce que les Français veulent savoir. – Comme citoyen, comme médecin, comme père de famille, je la partage votre question. – Les Français veulent savoir, Olivier Véran. Le durcissement… – On n'est pas dans une démarche d'enlever un sparadrap progressivement en disant que ça fera moins mal. Ce n'est pas du tout ça. On est en train de dire aux Français en sincérité qu'avec les éléments dont nous disposons, nous pouvons apporter des réponses factuelles ou alors nous devons renforcer les informations que les scientifiques nous donnent pour pouvoir renforcer le niveau d'information et être sûr de dire aux Français des faits et rien que des faits. Est-ce que le confinement va être durci, Olivier Véran ? – Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a dit, s'est exprimé, je crois, avant-hier, pour annoncer qu'il y avait des mesures de confinement renforcées qui pouvaient être décidées territorialement et mises en place par les préfets. Il y a, vous savez, une marge d'autonomie conférée au territoire parce qu'il y a des situations territoriales qui peuvent être différentes et dans les enjeux du confinement et dans la façon dont ce confinement est applicable. – Vous voulez dire par là, durcissement dans certaines régions, durcissement dans certaines régions ou dans certains départements et pas dans d'autres ? – Mais ce que le ministre de l'Intérieur a rappelé, c'est que les préfets sont habilités pour prendre un certain nombre de mesures. Par exemple, les préfets sont habilités, ainsi que les maires d'ailleurs, à proposer la fermeture de marchés extérieurs ou à installer un couvre-feu là où c'est nécessaire. Ils ont cette capacité localement d'agir s'ils se rendent compte qu'il y a des difficultés à faire appliquer le confinement. Mais le confinement généralisé tel qu'il est appliqué en France et le confinement généralisé tel qu'il est recommandé par la communauté scientifique internationale est tel qu'il est appliqué dans la quasi-totalité des pays qui nous entourent. Nous n'avons pas de mesures moins fortes, moins appuyées que d'autres pays. Donc il n'y a pas lieu aujourd'hui de prendre des mesures supplémentaires par rapport à celles qui sont observées. Et encore une fois, c'est à chacun de nous, c'est à chacun de nous dans notre comportement citoyen au quotidien d'être capable de comprendre qu'en restant chez nous, on sauve des vies. Les amendes peuvent être augmentées ? Les amendes, elles sont au-delà de 130 euros aujourd'hui. Je n'ai pas eu information selon lesquelles elles seraient augmentées. Mais il y a beaucoup de contrôles qui sont effectués par les agents de sécurité, de police, de gendarmerie. Et que je remercie d'ailleurs pour leur mobilisation qui est importante pour faire respecter ce confinement. Parlons des EHPAD et des personnes âgées. Les dépistages seront systématiques. Dépistage des résidents et des personnels soignants, des personnels qui travaillent dans les maisons pour personnes âgées. Dès le moindre cas suspect dans l'établissement. À partir de quand ? Nous avons commencé, nous commençons à le déployer sur le territoire. J'ai eu la maire de Paris hier au téléphone qui me disait qu'elle avait commencé avec deux EHPAD déjà hier au niveau de la ville de Paris. J'ai eu Dominique Bussereau qui est en charge des départements et qui me disait sa volonté de travailler de concert avec les autorités sanitaires dans les territoires pour déployer des véhicules, des équipes mobiles, parfois des cars, des bus équipés de laboratoires pour pouvoir aller vers les établissements pour personnes âgées, aller vers les établissements médico-sociaux pour procéder à des dépistages partout où il y a des alertes. Cela va se déployer sur plusieurs jours, Jean-Jacques Bourdin. Vous imaginez, il y a 7000 EHPAD dans notre pays. Il y a plus de 600 000 personnes âgées qui y résident. Il y a plusieurs centaines de milliers de soignants qui travaillent dans les EHPAD. Mais nous l'avons toujours dit, le public des EHPAD, les personnes âgées, ce sont les personnes les plus fragiles. Ce sont les personnes les plus fragiles devant le virus. Ce sont les personnes qui décèdent le plus des complications du virus. Et il nous faut donc tout mettre en œuvre pour empêcher le virus de rentrer dans les EHPAD, ce que nous faisons depuis des semaines avec l'activation du plan bleu. Vous savez, l'interdiction de visites extérieures, le confinement en chambre, qui est une mesure difficile humainement, mais qui doit s'appliquer partout où c'est possible pour protéger les personnes âgées. Avec déjà des mesures de dépistage qui sont organisées dans les EHPAD, alors que nous avons ce qu'on appelle les clusters, c'est-à-dire des augmentations du nombre de cas. Et je souhaite amplifier le mouvement pour que dès qu'il y ait un cas positif chez un soignant, nous puissions vérifier qu'il n'y ait pas d'autres personnes contaminées et protéger nos aînés. – Alors je m'arrête là, dès qu'il y a un cas. Mais pourquoi ne pas tester tous les personnels et tous les résidents de ces établissements ? Pourquoi ? Imaginons un intervenant qui porte le virus asymptomatique. Pourquoi ne pas tester tous les personnels et tous les résidents ? Parce qu'on n'a pas suffisamment de tests, Olivier Véran ? – Alors un, d'un point de vue technique, tester tout le monde. Jean-Jacques Bourdin, qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez, vous avez un EHPAD avec 80 résidents, 30 ou 40 salariés soignants qui travaillent dans cet EHPAD. On décide de venir un jour donné. On va venir demain dans l'EHPAD. Personne n'a de symptômes. Personne n'est symptomatique. Personne n'a de signe de maladie. On va tester tout le monde, d'accord ? Les laboratoires vont nous répondre que personne n'est malade. Qu'est-ce qu'on va considérer ? Que du coup, c'est terminé, il n'y a plus de danger ? Non. Une personne qui est négative au test PCR demain peut se contaminer en rentrant chez elle et revenir le lendemain asymptomatique, porteuse du virus et contaminer tout le monde. Donc nous sommes obligés de faire ce qu'on appelle un screening, c'est-à-dire d'aller centrer notre action là où on sait qu'il y a déjà le danger, là où on sait qu'il faut intervenir très rapidement, là où on sait qu'il faut protéger les personnes âgées. Et donc, c'est le choix que nous faisons, qui est un choix raisonné, qui tient compte évidemment de nos capacités de test, mais on ne va pas tester tous ces centaines de milliers de personnes tous les jours jusqu'à tomber sur quelqu'un qui est positif. Honnêtement, c'est totalement irréaliste. Alors j'ai une autre question. Et ce serait une fausse protection. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas positif au virus le lundi que vous ne pouvez pas l'être le mardi. Alors que si vous avez quelqu'un avec qui vous êtes proche, qui est malade, là vous pouvez intervenir. Alors j'ai une autre question, Olivier Véran. Si ces tests massifs n'ont pas été effectués jusque-là, c'est parce que nous n'avions pas ces tests. Si ce dépistage massif n'a pas été effectué, soyez francs, disons franchement les choses, c'est parce que nous n'avions pas la capacité à tester les personnels et les résidents dès la moindre alerte. Jean-Jacques Bourdin, j'ai appelé hier à un renforcement des mesures de dépistage, non pas à la mise en place d'un système de dépistage dans les EHPAD. A savoir que jusqu'ici, nous considérions que lorsqu'il y avait un nombre de cas regroupés en EHPAD, il fallait être capable d'intervenir et de prendre toutes les mesures d'isolement. Nous sommes, j'ai renforcé ces critères de manière à ce que dès la première alerte, il y ait un dépistage systématique de tout le monde. Mais nous n'avons pas attendu l'annonce de ce dépistage systématique pour mettre en place toutes les mesures de protection d'isolement, des soignants, comme des résidents dans les EHPAD. Encore une fois, ce que nous faisons, c'est que nous resserrons les mailles du filet pour avoir moins de risques que le virus passe au travers. Maintenant, Jean-Jacques Bourdin, je voudrais vous parler des personnes âgées confinées à domicile. Pardon ? Je voudrais vous parler des personnes âgées confinées à domicile. Oui. Olivier Véran. Je vous écoute. Qu'allez-vous faire pour ces dépistages qui sont seules, bien souvent, qui sont isolées donc, qui sont fragiles, évidemment, et psychologiquement, et physiquement, qui sont fragiles ? Quelle solidarité allez-vous apporter à ces personnes ? Vous avez tout dit, Jean-Jacques Bourdin. Il y a 1,3 million de personnes âgées, isolées chez elles, qui sont fragiles physiquement et qui sont fragiles psychologiquement. Ils peuvent compter sur des proches aidants qui mènent une action au quotidien pour leur apporter du soutien moral et parfois du soutien matériel, mais ces personnes sont très isolées. Je sais que c'est organisé, sur tout notre territoire, une solidarité sans précédent. Vous allez dans un hall d'immeuble où vous verrez des affichettes des voisins qui proposent de l'aide, de l'assistance, pour faire des courses, pour apporter des moyens, mais il faut aller au-delà. J'ai confié à Jérôme Gage, ancien président du Conseil départemental de l'Essonne, ancien parlementaire, une mission dont il m'a rendu ses conclusions et je vais prendre plusieurs mesures considérant ses propositions. La première, c'est qu'en lien étroit avec la Croix-Rouge, que je remercie pour son action, nous sommes en train de monter une plateforme d'appels téléphoniques, c'est un numéro vert, gratuit, à disposition des personnes âgées à domicile et des proches aidants, pour apporter un conseil d'orientation et pour apporter un soutien psychologique constant. Cette plateforme sera notamment alimentée par des associations, mais également par des groupes privés, des entreprises, des mutuelles, des assurances, qui mettent à disposition des dizaines et des dizaines d'acteurs de la prévention et de l'accompagnement et qui pourront répondre aux personnes âgées à domicile. Deuxièmement, c'est un message à la population, un message double à la population. Mon message, c'est téléphoner, téléphoner et téléphoner. Vous avez forcément des personnes âgées à domicile, proches de vous, dans votre immeuble, dans votre rue, dans votre quartier, que vous avez connus. N'hésitez pas à les appeler pour vérifier si elles ont besoin de quelque chose, pour vérifier si elles vont bien, pour vérifier si elles ont le moral. Ces personnes âgées ont besoin de nous. Et enfin, le secrétaire d'État à l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a lancé une plateforme qui marche du tonnerre, qui s'appelle jeveuxaider.fr. Il y a aujourd'hui 230 000 Français qui se sont inscrits et qui proposent de l'aide, et qui proposent d'apporter de l'aide au quotidien. Vous savez, on dit, il y a ce qu'on appelle les gestes barrières qui permettent de sauver des vies, et il y a les gestes solidaires qui permettent d'accompagner les personnes les plus fragiles. Donc, nous mettons tout en œuvre pour que les personnes isolées à domicile ne soient pas isolées dans les faits. Alors, appel lancé aux agents municipaux, évidemment, aussi, à toutes celles et ceux, effectivement, qui connaissent une personne âgée isolée. aux Lunes, aux CCAS, aux associations, qui font déjà un travail formidable. Le numéro vert quand ? Olivier Véran, quand le numéro vert ? Dans la semaine. Dans la semaine, le numéro vert. Bien, je voulais vous parler du confinement encore, avant de vous parler des masques et des tests, et vous allez voir ça, une relation. Est-ce que nous sortirons du confinement lorsque la France aura suffisamment de masques et suffisamment de tests ? Il n'y a pas de lien de cause à effet entre la sortie du confinement et il n'y a pas de lien, il y a des moyens qui peuvent être utiles. Vous savez, dans l'optique de lever le confinement, nous étudions toutes les pistes. Il y a des pistes qui nous viennent d'Asie, des pistes qui nous viennent d'Europe et que nous regardons. Il y a des pays qui ont mis en place ce qu'on appelle un tracking, c'est-à-dire la surveillance de données numériques. Il y a des pays qui ont décidé, très récemment d'ailleurs, de proposer à la population d'utiliser des masques alternatifs qui fabriquent eux-mêmes parfois avec un T-shirt. Il y a des pays qui ont décidé de prolonger le confinement quoi qu'il arrive, plus longtemps. Nous regardons tout ce qui existe, nous étudions toutes les solutions. Il y a une cellule spéciale qui a été mise en place à mon ministère qui est pilotée par Jean Castex qui sera chargée de faire des propositions, d'étudier avec les scientifiques, avec les blouses blanches, avec toutes les autorités de ce pays pour déterminer quelles sont les bonnes conditions. Alors Olivier Véran, la question des tests, elle est... Je vais vous parler des tests mais je m'arrête là parce que j'ai écouté le Premier ministre la semaine dernière qui nous disait que la stratégie de déconfinement du gouvernement serait présentée dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. Nous sommes près d'une semaine après. Alors quand, quand présenterez-vous aux Français votre stratégie de déconfinement ? Le Premier ministre a surtout dit que l'heure n'était pas au déconfinement. Le Premier ministre a dit qu'il comprenait l'inquiétude et les interrogations des Français mais il a été très clair le Premier ministre. Vous savez, je l'écoute à chaque fois. Oui, mais moi, on l'a écouté tous les deux. Le Premier ministre a été très clair. Il a un discours de fermeté sur la nécessité de nous projeter collectivement, non pas dans le déconfinement mais dans l'application du confinement. Vous-même, vous m'avez dit tout à l'heure que c'était trop tôt pour en parler, Jean-Jacques Bourdin. On est aujourd'hui dans l'application du confinement. C'est trop tôt pour en parler. Donc on ne parle pas aujourd'hui de déconfinement. On est bien d'accord ? On réfléchit, on anticipe, on adapte, on consulte, on informe. En transparence, il y a des tonnes de paramètres, Jean-Jacques Bourdin, rien qu'un paramètre. Quel est le taux d'immunisation de la population ? C'est-à-dire, quel est le nombre de Français qui a contracté, parfois sans le savoir, le plus souvent d'ailleurs sans le savoir parce qu'il y a beaucoup de formes asymptomatiques ? Quelle est cette proportion de Français qui a contracté le virus ? Pour le déterminer, il nous faut bénéficier de sérologie, c'est-à-dire des tests qui permettent de savoir si on a développé une immunité, des anticorps contre le virus et que désormais, on est protégé. Pour pouvoir faire ces tests en sérologie, il faut disposer d'une sérologie. Or, la recherche, l'innovation française, internationale, nous permettent aujourd'hui d'aboutir à des tests sérologiques qui deviennent fiables. Donc nous passons à la phase d'industrialisation. Dès que nous avons industrialisé, commandé, que nous sommes équipés, nous sommes alors capables de mener des études populationnelles à large échelle. La question de savoir combien parmi nous sont immunisés contre le virus est une question essentielle quand on s'inscrit dans une logique de lever du confinement. Rien que cette question-là, je vous assure, Jean-Luc Bourdin, elle en porte beaucoup pour laquelle, Olivier Véran, je vous posais la question. Lorsque nous serons équipés de tests sérologiques, en masse, nous pourrons sortir du confinement et préparer le déconfinement. On peut aussi très bien... C'est ce que vous venez de me dire, Olivier Véran. C'est ce que vous venez de me dire. Non, non, je vous ai dit qu'on peut déterminer... Non, non, je viens de vous dire que les tests sérologiques permettent de savoir quel est l'état d'immunité d'une population. On pourrait très bien être équipés depuis une semaine si ça avait existé. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable de les avoir. C'est parce que la recherche mondiale n'a pas encore abouti. Elle aboutit maintenant. On pourrait être équipés depuis une semaine en tests sérologiques, en avoir des bataillons, des armées de tests sérologiques. On serait dans une logique de confinement aujourd'hui. Ça ne changerait rien la logique de confinement parce que les tests sérologiques ne freinent pas un virus. Oui, mais on aura besoin de tests sérologiques en masse pour être déconfinés. On aura besoin. On aura besoin de ces tests pour accompagner les logiques de déconfinement et accompagner surtout la surveillance après le verre du confinement. pour adapter toutes nos stratégies de surveillance et d'action. Donc nous devons être patients. Je vous comprends, Olivier Véran. Nous devons être très patients. Dites-moi, les masques, Olivier Véran. Nous devons être patients et nous devons considérer que notre patience sauve des vies, Jean-Jacques Bourdin. Bien. On n'est pas inactifs en restant chez soi. Bien sûr, mais bien sûr. Nous devons. Je dis, nous devons être patients. Christian Estrosi, le maire de Nice, veut rendre le port du masque obligatoire. Est-ce qu'un jour, en France, nous serons obligés de porter un masque ? Je vous le dis à nouveau avec toute l'humilité qui s'impose lorsqu'on fait face à une épidémie d'un virus inconnu. La réponse, elle est peut-être, Jean-Jacques Bourdin. Ce n'est pas une réponse que vous aimez, je le sais. Et ce n'est pas une réponse non plus que les Français ont l'habitude d'entendre dans la bouche d'un ministre. Mais je le dis en toute humilité, la réponse est peut-être. Pourquoi ? Parce qu'il y a des autorités scientifiques nationales, l'Académie de médecine, certaines autorités scientifiques internationales, certaines en Allemagne, par exemple, ou en Espagne, ou en Autriche, qui recommandent désormais, parce que ce n'était pas le cas initialement, d'équiper tout le monde d'un masque lorsque le confinement est levé ou même sans attendre lorsque les gens se déplacent à l'extérieur. Et vous avez encore des autorités scientifiques, françaises et internationales, l'OMS par exemple, qui considèrent que si on portait ce message de tout le monde porte un masque, il y aurait un risque que les gens se croient à l'abri, protégés et n'appliquent plus les gestes barrières. Or, ce sont les gestes barrières qui préservent de la transmission du virus. Si vous portez un masque et que vous touchez votre masque pour le réadapter, si vous ne le portez pas en permanence, si vous réduisez la distance avec les personnes potentiellement malades à côté de vous, ça ne vous protégera pas. Donc, nous sommes en train de colliger, de rassembler toutes les informations, nous les actualisons en permanence, nous saisissons les autorités scientifiques, il y en a beaucoup dans notre pays qui font un travail formidable, de qualité, et si elles devaient nous dire que la stratégie doit évoluer en termes de masques, encore une fois, avec toute humilité, je reviendrai devant les Français pour leur dire que la stratégie a évolué. Il n'y a pas de raison de considérer qu'on ne devrait pas changer de stratégie si d'aventure, on nous disait que c'était nécessaire. Mais ça ne veut pas dire qu'à ce stade, j'ai suffisamment d'éléments pour vous répondre. Oui, les pharmaciens qui demandent à pouvoir vendre des masques alternatifs, vous dites oui ? J'ai toujours répondu à toute demande de la part des professionnels de santé, rapidement, dès que nous étions en mesure de le faire et dès que la mesure s'imposait. Aujourd'hui, les masques alternatifs, nous sommes en train d'en produire. Toutes les usines textiles de papeterie de notre pays, avec l'intervention d'Agnès Pannier-Ruinaché notamment, sont en train de produire des masques alternatifs pour ce qu'on appelle les deuxièmes lignes dans le combat contre le virus. Ce sont les personnes qui travaillent au contact du public, les caissières, les livreurs et ces personnes-là seront équipées de masques. Alors, quel sera le réseau de distribution ? Honnêtement, je ne sais pas. Vous répondez aujourd'hui, peut-être par les pharmacies, pourquoi pas ? Je n'y suis pas opposé par principe. Il faut regarder quel est le meilleur moyen de distribuer ces masques. Vous savez, la logistique des masques, la logistique des masques, elle nous a montré qu'il fallait être ambitieux, innovant, inventif. Il est hors de question de repartir dans des difficultés de distribution comme celles que nous avons pu connaître lors des premiers jours de la gestion de cette épidémie. Donc, tous les réseaux de distribution qui seront utiles pour protéger les Français seront utilisés. Bien, j'ai sur le déconfinement une question, alors là, juste en parenthèse, plusieurs présidents de clubs de football de Ligue 1 souhaiteraient que des dérogations soient accordées pour permettre aux joueurs de s'entraîner deux par deux à des heures différentes de la journée. Franchement, est-ce raisonnable ? Ça ne correspond pas aujourd'hui aux critères que nous avons fixés, je comprends. Je comprends d'ailleurs pour du foot ou ailleurs, des grands athlètes, notamment des athlètes qui s'entraînaient jusqu'à il y a peu de temps pour participer aux Jeux olympiques. Ça fait partie des sacrifices énormes que nous demandons à la population. Mais vous savez, le sacrifice, il est énorme aussi quand des jeunes qui devaient se marier ont dû annuler leur mariage lorsque des personnes ne peuvent pas se rendre au funérail d'un proche en famille. Les sacrifices que nous demandons aux quotidiens, aux Français sont énormes et ils sont les mêmes Donc c'est inenvisageable ? J'en discuterai avec la ministre des Sports, Mme Maracine et à nous. Nous discutons de tous ces sujets-là en collégialité. Bien. Olivier Véran, j'ai une autre question sur les tests sérologiques. Est-ce que ces tests seront remboursés par la Sécurité sociale ? Tout est pris en charge, Jean-Jacques Bourdin, depuis le début. D'ailleurs, c'est bien que les Français le savent, que nous avons un système de protection sociale, que nous avons un système d'assurance maladie qui est le plus protecteur au monde. Regardez comment ça se passe parfois à l'étranger. J'avais déjà parlé du coût que pouvait payer une personne qui était mise en quarantaine. Le coût d'un séjour en réanimation dans certains pays est supérieur au salaire annuel pour une journée. Donc nous sommes, en France, un État extrêmement protecteur et nous le voyons à la fois dans le champ de la santé mais à la fois dans le champ de l'emploi. Nous sommes l'un des seuls pays à avoir mis en place un dispositif de chômage partiel qui évite que les personnes perdent leur emploi et que les personnes perdent leurs revenus. Nous mettons vraiment tout en oeuvre pour protéger les Français aussi du point de vue de leur situation financière. Donc la réponse, elle est oui. Les tests seront pris en charge par la Sécurité sociale, évidemment. Je dis ça parce que les tests PCR sont déjà pris en charge par la Sécurité sociale. Olivier Véran... Les tests PCR, les tests rapides, les tests sérologiques, tout est pris en charge par la Sécu. C'est comme ça que ça fonctionne dans notre pays, Jean-Jacques Bourdin. Et c'est pour ça que les Français sont attachés aux cotisations sociales qu'ils versent chaque mois parce qu'en définitive, ce sont les Français qui payent leur propre protection. Olivier Véran, 600 postes seront supprimés à l'hôpital de Nancy. Est-ce qu'ils seront vraiment supprimés, ces postes ? Oui ou non ? J'ai été extrêmement clair. L'heure n'est certainement pas à aborder des plans de restructuration. Je crois qu'il faut être cohérent. L'hôpital de Nancy, aujourd'hui, c'est un hôpital qui est en première ligne dans la guerre contre le virus avec des soignants qui nuit et jour se battent. Des héros, je le redis. Des gens qui ont été capables de se mobiliser pour sauver des vies au quotidien et qui continuent de le faire. Je considère que ce n'est certainement pas le moment d'aller expliquer à ces gens-là qu'ils risquent de perdre pour certains d'entre eux 600 emplois. Donc j'ai été très clair, Jean-Jacques Bourdin. Je le suis à nouveau ce matin. Il y a eu un avant. Il y aura un après pour l'hôpital. Le président de la République à Mulhouse, le 23 mars, a été très clair. Il a dit réinvestissement dans la santé, revalorisation des carrières. Il y aura un plan pour l'hôpital que je ne construirai pas seul, que personne ne construira dans un bureau, que nous construirons avec l'ensemble des gens qui ont emmené cette guerre à nos côtés. Donc non, il n'y a pas de plan de suppression d'emplois et la totalité des plans hospitaliers sont évidemment suspendus. Je le redis, il y aura un jour d'après aussi pour l'hôpital et pour la santé en général. Alors j'ai une question à poser qui est très importante, Olivier Véran. Est-ce que le gouvernement annulera la dette de l'hôpital public ? Nous avons... Le gouvernement a déjà décidé d'annuler 10 milliards de dettes sur les 30 milliards des hôpitaux. Jean-Jacques Bourdin, pardonnez-moi, vous savez que je suis un passionné de la santé publique, un passionné de l'hôpital, je suis un médecin hospitalier, toutes ces questions m'importent au premier plan. Je ne voudrais pas qu'on perde de vue la situation qui est celle de l'hôpital aujourd'hui. Celle de l'hôpital aujourd'hui, ce n'est pas d'être dans les tracas administratifs ou les tracas de comptabilité. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons garanti à l'ensemble des hôpitaux et cliniques de ce pays qu'ils percevraient l'équivalent de ce qu'ils auraient dû percevoir dans une activité normale parce qu'ils ont dû déprogrammer des soins. Il est hors de question de couler leur budget. J'ai mis tout en œuvre, le gouvernement a mis tout en œuvre très vite pour qu'il n'y ait pas de tracas. Vous savez, quand on est en train d'éteindre un incendie de sa propre maison, on ne va pas regarder quel est le prix du litre d'eau qu'on va utiliser. Eh bien, on est exactement pareil aujourd'hui. Donc ces questions-là, nous les aborderons plus tard en transparence, avec franchise, en concertation, sans tabou, avec de l'ambition, mais ce n'est pas l'actualité. Olivier Véran, ce matin sur RMC et RMC Découverte, j'avais en ligne Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de la Corse. Il veut que la Corse devienne territoire pilote du traitement à l'hydroxychloroquine. Est-ce que tous les médecins corses vont pouvoir prescrire ce traitement ? Est-ce que vous répondez favorablement à cette demande ? C'est toute la France aujourd'hui qui est terre d'expérimentation de l'hydroxychloroquine. Il y a des dizaines de protocoles cliniques pour ce médicament, comme pour d'autres d'ailleurs, l'azithromycine, le remdesivir ou d'autres molécules antivirales. Il y a des protocoles dans plein d'hôpitaux et il y a également des protocoles qui impliquent la médecine de ville et c'est tant mieux. Nous réfléchissons d'ailleurs avec Frédéric Vidal à encore amplifier le cadre de ces expérimentations pour les rendre encore plus simples, plus rapides et les destiner davantage à la médecine de ville. Nous sommes le pays, je crois pouvoir le dire sans me tromper, qui a inclus le plus de malades dans les protocoles. Rien que sur le protocole Discovery qui est un protocole européen, la France a inclus plus de 500 patients à date. J'appelle régulièrement, quasiment quotidiennement, les hôpitaux à Angers, à Montpellier, à Bordeaux qui mènent des actions de promotion de ces CC cliniques pour déterminer si oui ou non ces traitements sont efficaces. A date... Quels sont les résultats que vous répondez-on ? A date, et je reste extrêmement prudent, nous n'avons pas encore d'études consolidées, définies, randomisées comme on les appelle en termes scientifiques, mais à date, j'ai des éléments qui me reviennent des hôpitaux qui ne montrent pas à ce stade, je suis extrêmement prudent, un effet statistiquement significatif de l'une ou l'autre des molécules. Mais on est encore à une phase précoce, c'est-à-dire... Vous voulez dire par là, Olivier Véran, c'est important, vous voulez dire par là qu'aujourd'hui, en l'état des expérimentations, il n'y a pas de preuve de l'efficacité de l'hydroxychloroquine et des autres traitements testés. Jean-Jacques Bourdin, si j'avais la moindre preuve statistiquement étayée, validée par la communauté scientifique, validée par les autorités médicales, par l'agence du médicament, par le Haut conseil de santé publique, si j'avais le moindre argument, le moindre argument qui me permette de répondre ou à Gilles Simeoni ou à l'ensemble d'ailleurs des Français qui sont dans l'attente et l'impatience et je le comprends de pouvoir bénéficier d'un traitement contre la maladie, si j'avais le moindre argument étayé, je prendrais sans attendre une seconde la décision de l'autoriser plus largement. Je suis allé très loin dans le cadre d'autorisation parce que j'ai saisi les autorités sanitaires, les autorités scientifiques qui m'ont permis de signer un décret que j'ai signé dans les 24 heures lorsque je l'avais annoncé qui permet à des médecins sur décision collégiale de prescrire des médicaments comme l'hydroxychloroquine en milieu hospitalier. Encore une fois, j'ai appelé Jean-Jacques Bourdin, les gens ne le savent peut-être pas, c'est pas très courant parce que je suis ministre de la Santé, mais je suis allé jusqu'à appeler le directeur de l'ARS, les équipes médicales et à leur demander de monter en urgence un protocole clinique testant l'hydroxychloroquine, l'azithromycine et la bithérapie chez des malades en phase précoce, c'est-à-dire chez qui on vient juste de faire un diagnostic et de suivre très simplement sur 10 jours l'évolution de la charge virale, la quantité de virus qu'ils ont en eux et l'évolution des symptômes pour voir si ces médicaments sont efficaces en phase précoce. J'ai moi-même saisi les communautés médicales dans les hôpitaux pour leur demander de monter des protocoles. Avec Frédéric Vidal, nous lançons au quotidien et nous relançons les hôpitaux pour regarder s'ils arrivent à inclure des malades et nous simplifions tous les protocoles. Croyez-moi, on met tout en œuvre dans ce pays, tout en œuvre pour pouvoir aller le plus vite possible. L'essai European Discovery, s'il y a plus de 500 patients inclus en France, il n'y en a quasiment aucun qui sont inclus à ce stade dans les pays qui nous entourent. Donc, encore une fois, je l'ai déjà dit, je ne prends pas de pari sur la santé des Français, pas plus que je ne prendrai de pari sur la santé des Corses. Permettre à des médecins de prescrire hors conditions, hors sécurité, hors données scientifiques, hors tout cadre de validation, hors même données statistiques permettant de considérer que c'est un traitement qui serait efficace et sans danger pour les gens, ça ne serait pas responsable de ma part et si je le faisais, la prochaine fois que vous m'inviterez, peut-être à nouveau dans un mois, j'espère, on aurait un tout autre type de dialogue, vous et moi. Donc, encore une fois, si j'ai des arguments, je les formule immédiatement, je les rends publics et j'autorise. Si je n'en ai pas, je continue la recherche jusqu'à trouver quelque chose qui fonctionne. Eh bien, merci Olivier Véran. Rendez-vous dans un mois. Voilà, on va se donner rendez-vous comme ça tous les mois tant que cette crise dure. Rendez-vous dans un mois. Olivier Véran, merci d'avoir répondu franchement à mes questions. Vous êtes ministre de la Santé et de la Solidarité. C'était sur RMC et sur BFM TV. Merci. Merci. Merci.